Les véhicules de transport avec chauffeur ou VTC sont soumis à la TVA tout comme n'importe quel professionnel. Dès qu'une entreprise est au régime réel de TVA, cette taxe est due. La spécificité des VTC est qu'ils sont distincts des taxis, ils nécessitent une réservation préalable et sont éparus récemment sur une route. Des plateformes comme Uber ont renforcé leur popularité, mais il est important de noter qu'Uber, étant basé à l'étranger, facture ses frais de service sans TVA. En matière de fiscalité, les VTC ont trois régimes de TVA parmi lesquels choisir. Le premier est la franchise de TVA pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 36 800 euros par an. Ensuite, il y a le régime réel simplifié qui permet la collecte et déduction de la TVA avec une déclaration annuelle. Enfin, le régime du réel normal qui est similaire mais nécessite des déclarations plus fréquentes. Quant au taux de TVA, pour les VTC, elle est généralement fixée à 10% conformément à l'article 279 du CGI concernant les transports de voyageurs. Ce taux s'applique aux transports comme les taxis et les VTC à condition que le service soit clairement identifié comme un transport, par exemple basé sur la distance. D'autres prestations, notamment celles facturées à l'heure ou indépendamment de la distance, sont taxées au taux normal de 20%. Un avantage pour les VTC est la possibilité de déduire la TVA sur leurs achats professionnels. Ainsi, un véhicule acheté pour l'activité VTC, même s'il est considéré comme un véhicule de tourisme, peut avoir sa TVA déduite. Par exemple, pour un véhicule acheté 30 000 euros TTC, le VTC peut déduire les 5 000 euros de TVA, ce qui pourrait aboutir à un crédit de TVA. Sous-titrage Société Radio-Canada ...